Vous voyez justement que des femmes comme Violette, le Duc comme Simone de Beauvoir ont fait quelque chose pour les femmes d'aujourd'hui, sont importantes pour les femmes d'aujourd'hui, qui malgré tout ont grandi, disons, dans une certaine, en beaucoup plus d'égalité, avec beaucoup plus de facilité. Je pense en tout cas que les femmes d'un certain âge se souviennent surtout de Simone de Beauvoir et de son action pour l'hôpital. Violette, le Duc, est moins connue, je dirais, a été sur le terrain, encore plus que Simone de Beauvoir, elle a écrit sa vie à une époque où on ne le faisait pas. C'est un usage. Une femme ne racontait pas sa sexualité dans les années 50-60. Violette a été la première à l'hôpital. Et c'est très courageux et très important de pas de vivre ça. Et c'est important de ne pas oublier ça, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il se passe. Donc, d'un seul coup, basculer, revenir en arrière, perdre des libertés qui ont été durement acquises. Je me souviens, dans mon enfance, que des cartes de visite de mes parents, et des cartes de visite de mes parents, il y avait monsieur et madame et le prénom de mon père et le nom de mon père. Ma mère n'existait pas. Et on est dans les années 60-70. Je me souviens du droit à l'avortement, par exemple. Je me souviens dans les années 70, Simone Veil, en train de se battre pour que l'avortement soit légalisé. Ça a été un grand avancé. Et je sais qu'aujourd'hui, on sait que aujourd'hui tout est amanezé, surtout en Espagne, par exemple. Il faut se revancher sur cette époque-là pour ne pas se dit. Il faut se revancher sur cette époque-là pour ne pas se dit. Il faut se revancher sur cette époque-là pour ne pas se dit. Les protagonistes femenines de ses films, me refiero tanto à Serafine, la anterior, comme à Violet, sont des femmes avec beaucoup de talent, mais encerrées dans une vie que nous pouvons qualifier comme «mediocre ». C'est une façon de dire que tous nous avons un talent ou un don que nous pouvons explotar avec un peu d'effort. Les femmes de ces deux films, aussi bien Violet que Serafine, sont des femmes qui ont un talent énorme, mais qui sont enfermées, d'une certaine manière, dans une vie un peu médiocre. Enfin, médiocre, pas un peu médiocre. Est-ce aussi une manière, une façon de dire que tous nous avons peut-être un talent caché, mais que nous vivons des vies médiocres ? Je n'utiliserai pas le terme de « médiocre ». Je pense qu'il est question de « social » plutôt. de classe sociale. Serafine était une femme de ménage. Elle venait du bas de l'échelle. Elle était orpheline, pauvre. Elle rêvait d'être bonne soeur. Elle est entrée dans un vivant comme femme de ménage parce qu'elle n'avait pas d'argent pour être bonne soeur. C'est-à-dire qu'au début, à la fin du XIXe siècle, il fallait être de bonne famille pour être morte. On est toujours en face du même problème. Et parce que son ange gardien lui apparaît et lui dit de se mettre à la peinture, elle l'ose peindre. Et l'aura fallu cette fois un peu naïve pour que Serafine ose dépasser toutes les barrières sociales et se mettre à la peinture. Et elle faisait ce qu'elle appelait, elle, ses « travaux noirs », c'est-à-dire le ménage, pour pouvoir peindre. C'est pour ça que le terme de Mediocre ne me paraît pas juste. Parce que c'est un choix. On peut décider d'avoir une vie simple, très, sans intérêt, si on a quelque chose d'en soi à dire. Si on a la possibilité de s'exprimer, je pense qu'il n'y a rien de plus beau. Si Violette Le Duc, c'est presque le même phénomène. Violette Le Duc, elle, était une fille de femme de ménage, mais la fille non reconnue d'un vie de famille. Donc cette bâtarde va vivre cette blessure narcissique et partir à la recherche de ses origines paternelles, de ce grand social qu'elle a perdu, et elle va le retrouver par l'écriture en écrivant la bâtarde. C'est absolument magnifique. Donc je ne pense pas qu'elle ait une vie médiocre. elle ait une vie difficile. Ce n'est pas la même chose. Je pense que la vie est dure. La vie ne fait pas de cadeaux. Je pense qu'on a la capacité de la transcender selon ce qu'on fait et ce qu'on décide. Je pense que tout le monde n'est pas appelé à être un grand écrivain, un grand peintre, ou je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on a tous la capacité à transcender quelque chose de nous-mêmes. Je pense que l'époque dans laquelle nous avons vu est très difficile. Parce que c'est une époque qui a énormément de possibilités de distracion. Et je crois, moi, sincèrement, qu'il n'y a rien de plus que la distracion, parce qu'elle nous distrait de nous-mêmes. Et que le plus important c'est de crecer au fond de soi pour voir ce qu'il y a et peut-être se crecer à la question de lui-même pour voir ce qu'il y a la question de lui-même. Et si on ouvre une réponse, à ce moment-là peut-être se tourner à la raison. Et en ce moment-là, on peut-être se tourner à la raison. à la fin du film, on voit que Violette a plus ou moins surmonté ses démons. Elle trouve même un certain plaisir à être seule, à se trouver seule, non ? Croyez-vous que, justement, le fait d'avoir écrit l'écriture lui est permis d'arriver à ce point-là ? C'est le sujet du film. C'est le sujet du film. Oui, l'écriture est un moyen incroyable pour se connaître soi-même, transcender la réalité, et changer sa condition. Simone de Beauvoir se le dit, c'est par la littérature que vous savez sobre. Et le texte à la fin du film, quand Simone de Beauvoir parle à la radio, c'est la préface de la radio. Et Simone de Beauvoir était parfaitement conscient du pouvoir salvateur, du pouvoir salvateur, de la littérature. Et on est dans une époque, on est dans une époque, on n'est pas encore tellement au courant de ça, mais aujourd'hui tout le monde écrit sa vie. C'est-à-dire, n'importe quel film, mais aujourd'hui, tout le monde est dans sa vie, ou presque tout le monde. Et c'est très intéressant, il peut changer le cours des choses. Oui, écrire change tout. C'est-à-dire, écrire change tout. Comment vous êtes-vous documenté, justement, pour faire le film ? Quelle source avez-vous employé ? C'est ce qui l'intéresse beaucoup. Alors, déjà, il a fallu lire toute l'œuvre de Violette Le Duc. Il y a deux biographies importantes. Il y a deux biographies importantes. Le biographe officiel de Violette Le Duc, René de Secati, qui a écrit avec moi. Il a publié toute la correspondance de Violette Le Duc. Il était un grand ami de Jacques Guérin, qui a écrit le perfume. Il a tous les objectifs, il a tous les objectifs que lui pertenecirent. J'ai passé un long moment avec lui. J'ai lu, presque tout Simone de Beauvoir. Il a lu, presque tout Simone de Beauvoir. Il y a tous les lettres de Nelson Algrin, qui sont là-dessus. Les cartes à Nelson Algrin, qui sont là-dessus. Les cartes à Nelson Algrin, qui sont maravillosas. Les Asian racistes Azte Poppaus ven d'Ionne aux Etats-Unis. Elle parle d'elle et elle l'appelle la femme Laide. welfare. Elle l'appelait la femme Laide. Et elle l'appelait la femme Laide. Quand elle parle de Violette, elle l'appelait la femme Laide. In ses cartes elle l'appelait la femme Laide. Et elle, l'appelait la femme Laide. Violette et la rmiesent, c'est parce que Violette a beau beauté. J'ai rencontré la fille adoptive de Simone de Beauvoir, Sylvie Lebon de Beauvoir, qui m'a évidemment beaucoup parlé de la relation que Simone de Beauvoir allait avec Violette le Duc, j'ai revu Jeunet, j'ai revu à l'ère Jeunet, j'ai revu à l'ère Jeunet, j'ai revu à Sartre, tellement de choses. Et après ça, beaucoup de livres sur l'époque, mais c'est souvent des livres de photographie, des Duanot, même par les peintres de l'époque, on peut trouver des choses de Paris, comme une librairie, comme une rue. Mais ça va aussi de Boris Vian, pour exemple. Quand vous entrez dans un univers comme celui-là, tout val, tout sert, parce que je fais des détails, dès le plus petit à le plus grand. J'ai mon chef de decorateur, j'ai un directeur de photographe, j'ai quelqu'un de vestuario. Juntes, les quatre, nous avons aussi l'univers du film. Et donc, une fois qu'on a rassemblé tout ce qu'on a rassemblé, c'est qu'on a rassemblé des caisses de la époque, des cigarets, des gestes, je pars du principe, tout lâcher, tout le lit, et être libre, et faire des erreurs. Et donc, il y a plein de erreurs dans le film qui vont vous dire, ah, mais ça, ça n'est pas de l'époque, mais c'est très important pour que ce soit fait. Parce que, me semble que c'est nécessaire, c'est très important. Et donc, il y a des spécialistes de la époque qui vont dire, oye, ça n'était pas l'époque, ça n'était pas l'époque, mais c'est pas l'époque. C'est important, aussi, de commettre des erreurs de ce type. Et la dernière ? Vous avez un autre projet ? Vous pensez faire un autre film ? Vous voulez juste, en ce moment, vous concentrer sur Violette et lancer le film ? Pour l'instant, je me promène avec Violette. De moment, je me passe avec Violette. En le monde entier. Donc, je vais de pays en pays. Voy de pays en pays. Non, non, je... je réfléchis. Pienso, je réfléchis. Je réfléchis. Maduro. Je tourne autour. Après la fin, j'ai fait tout de suite un autre film et j'avais déjà Violette en tête. Donc, je me rends compte que je n'ai pas arrêté de pizzer afin. Et j'ai pensé en Violette en train de faire la autre film. Et je me rends compte que je n'ai pas en trois films. Et maintenant, avec la Violette, je vois que les choses sont en train de se mettre en place. Mais je n'ai pas besoin de souffrir. Mais j'ai besoin de souffrir. Voilà. Perfecto. Très bien. Merci. Merci. Merci.